Je suis chez l'Empiris, donc j'espère que les prix ne vont pas trop augmenter. A côté de cela, on fait en sorte de consommer moins, d'utiliser d'autres énergies. Vous avez deux petites minutes ? Je sais ce qu'il y a de chez vous. Justement, par rapport au dégel du prix de l'énergie, qu'en pensez-vous ? C'est super ! Franchement, rien à redire. On est pris en charge de A à Z et il n'y a aucun souci. Oh, mais on ne devrait pas quand même descendre en dessous de certains prix, parce qu'ils ne peuvent pas quand même vendre à perdre. Donc là, ça s'équilibrera quand même. Du dégel de l'énergie ou de l'augmentation des prix de l'énergie ? Je n'ai pas l'impression que ça dégèle, j'ai l'impression que ça chauffe. Avec la gestion que l'on a au niveau gouvernemental, il faut trouver de l'argent pour alimenter les intercommunales et payer tous les types qui en profitent. En fait, c'est par rapport au gaz. Sinon, l'électricité, l'impérité, c'est bon. Je vous dis que c'est bon. Je trouve ça honteux. Oui, parce que ce sont des choses essentielles dont tout le monde a besoin et ça va permettre aux privés de monter dans les prix. Alors que tout le monde a besoin de ça. Je trouve que le gouvernement devrait s'occuper du problème de l'énergie. Je regarde régulièrement, je mets un jour, une fois par an, mon contrat avec le fournisseur pour voir si j'ai le meilleur prix. Je vais sur le site de la Coop où je compare les prix. J'espère être bien servi. Oui, mais il y a différents types d'abonnements quand même. Je vais vérifier en fonction de ma consommation si c'est toujours le bon tarif qui me convient ou pas. Que pensais-tu ? Je ne sais pas si on dit.